Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses en France. Elles ne représentent encore que 20% des familles avec enfants, mais en 15 ans, elles ont bondi de 24%. En 2011, 85% des monoparents sont des mères, dont le niveau de vie dépend beaucoup des diplômes décrochés. Dans ce type de famille, on observe plus de femmes sans diplôme que dans les autres types de familles. Ce qui fait qu'avec ces diplômes moins élevés et une insertion plus difficile sur le marché du travail, ces familles sont les plus confrontées à la pauvreté. On a 40% des familles monoparentales qui sont des ménages pauvres. La famille traditionnelle reste néanmoins la forme familiale la plus fréquente. 7 familles avec enfants sur 10 sont constituées de 2 parents et des enfants qu'ils ont eus ensemble. Une famille sur 10 est une famille recomposée et donc 2 familles sur 10 sont une famille monoparentale. L'INSEE note également que l'on se met en couple plus tard, que la première union dure moins longtemps, que l'on se remette en couple plus rapidement et surtout plusieurs fois dans une vie.